C'est le retour d'un smartphone que j'adore, c'est le smartphone de gaming par excellence. On se parle ici du Rockphone 8 Pro d'Asus, c'est un modèle qui est très intéressant et pourquoi ? Au-delà de tout ce qu'apporte ce smartphone qui était vraiment déjà génial avec les générations précédentes, Asus est vraiment venu bosser son bloc photo qui globalement, il faut se le dire de vous à moi avant, était pas terrible. Première chose c'est le design. Asus est forcément venu un peu améliorer, recorriger et faire évoluer son design. Ça reste un gros bloc. 225 grammes ici, il est par contre un peu plus fin, 8,9 mm. Il est 15% plus fin par rapport à la génération précédente. Un autre élément sur lequel est venu travailler Asus, c'est au niveau de son écran principal. L'écran est d'excellente qualité, je vous en parle en quelques instants, mais en fait ce qu'on avait avant, c'est qu'on avait une grosse barre en haut et en bas pour que lorsque vous veniez jouer directement à vos jeux, le bloc caméra selfie bien évidemment à l'avant ne vienne pas vous déranger. Asus s'est dit ok, on a eu le retour des consommateurs, le retour des médias, on a eu pas mal de retours, il faut venir corriger ça. Ils l'ont fait d'un point de vue logiciel et je dois reconnaître que c'est quand même plutôt pas mal au niveau de l'encoche avant de la caméra. Alors par défaut, si vous choisissez le mode que Asus vous propose, c'est un mode noir. Donc la caméra disparaît, mais lorsque vous jouez en jeu, votre caméra, le petit poinçon, vous allez venir le retrouver. Ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est-à-dire que sur tout ce qui va être applicatif un petit peu classique, si vous n'êtes pas en mode noir, vous le verrez, en mode noir vous ne le verrez pas, vous allez vous retrouver avec le petit trou, le petit poinçon dans votre écran de façon un peu classique, mais lorsque vous venez jouer à des jeux, ça disparaîtra parce que vous avez le mode masquer l'encoche de la caméra. Autre grosse qualité qu'a ce smartphone au-delà du design que je trouve vraiment extrêmement sympa et que j'aime bien très très bien retravailler ici de la part d'Asus, c'est qu'au dos du smartphone, vous allez avoir un écran que globalement vous n'allez pas voir. Vous avez ici 341 mini LED, c'est ce qu'on appellera l'Active Vision, qui permettra de venir personnaliser l'expérience, de venir afficher énormément de choses et d'apporter un peu plus cette patte un peu de gaming qui est propre à Asus ici. Alors regardez, vous venez dans les paramètres pour venir l'activer, vous allez dans Armory Crate. Et la première chose que vous allez avoir, c'est le son que vous prenez littéralement en pleine gueule. Je fais une petite parenthèse ici parce que sur le Rockphone, c'est un truc qui me bluffe depuis des années. Ils ont un son stéréo qui est magnifique. Ils ont une spatialisation qui est vraiment incroyable. Lorsque vous avez le smartphone devant vous comme ça et que vous commencez à jouer, à l'ouvrir, à écouter un film, à venir faire ce que vous voulez, vraiment, mais vraiment, littéralement, vous en prenez plein les oreilles. Et on peut demander à Léo qui est juste là en train de filmer. Ils ne connaissaient pas le smartphone, je lui ai montré tout à l'heure. C'est bien ou pas ? Le son est dingue. Le son est dingue. Toi, tu n'as plus de voix. Ouais, ouais. Et donc, pour venir ensuite, vous allez dans Console, la voyez juste là. Alors regardez, je vais le mettre à la verticale, vous verrez mieux. Et dans Console, vous avez la partie AnimVision qu'il faut venir activer, que vous avez juste là. Et là, vous voyez directement ce qui se passe sur votre écran AnimVision avec la partie Rogue, avec l'heure et ci et ça. Et vous avez donc plus de paramètres. Et là, c'est là que la magie opère. Parce que vous pouvez l'avoir lorsque vous écoutez de la musique. Également sur les appels entrants, vous voyez que vous avez les notifications, avec les emails, le pourcentage de batterie lorsque elle est en charge. Comme ça, vous le posez à plat, vous voyez le pourcentage qui monte. C'est vraiment génial. Vous l'avez écran allumé, vous l'avez écran éteint. Vous l'avez aussi au niveau de la caméra. Vous l'avez bien évidemment lorsque vous jouez. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est super intéressant parce que ça vient pousser plus loin l'expérience de gaming. En nombre de pixels derrière, c'est pas fou. Vous avez 254 pixels par 128, me direz-vous. Certes, c'est juste un petit affichage, je dirais, pour apporter quelque chose en plus. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous le tenez à la main comme ça, on ne se rend pas compte qu'on va avoir un écran avec de la mini LED. La particularité, on est en plein soleil. On a Santa Barbara en Californie. Et en Californie, le soleil, il cogne. Vous verrez que votre affichage à l'arrière, vous n'allez pas vraiment le voir en plein soleil. Il ne va pas ressortir. On devine quelque chose, mais on ne le voit pas réellement pour le voir. Eh bien, regardez, je vais passer devant. Ça crée une zone d'ombre et là, ça ressort tout de suite davantage. Donc, lorsque vous avez des journées pluvieuses, vous êtes chez vous, à l'intérieur, au bureau, à l'école, à la fac, où vous voulez, ça ressort. Mais si vous comptez sur le fait de bien le voir lorsque vous êtes en terrasse, en soleil avec des potes et vous la pétez, c'est un peu mort. On ne le voit pas. Je voudrais qu'on parle un peu de cet écran maintenant parce que dans le gaming, bien évidemment, un élément qui est extrêmement important, c'est l'écran. Ici, vous avez un superbe écran de 6,78 pouces. C'est un écran AMOLED E6 et qui est juste merveilleusement bien calibré. Alors, le gros point fort de cet écran déjà, c'est que vous avez un pic de luminosité qui va jusqu'à 2500 nits. Ce qui est assez dingo, c'est qu'avec cette luminosité, eh bien, regardez, même en plein jour comme ça, vous voyez extrêmement bien. Alors là, je vous le montre sur le thème sombre, mais si je vous mets sur le thème clair, ça va être encore pire. J'enlève le mode sombre et là, vous en prenez vraiment plein les mirettes. Donc, c'est quand même vachement impressionnant. Alors, attention, et je vous le dis, vous le savez, c'est assez logique, mais je vous le redis quand même, si vous venez pousser la luminosité à fond comme ça jusqu'à 2510 mAh, c'est le pic, vraiment, attention, eh bien, à un moment, l'autonomie va venir fondre comme neige au soleil. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais le Pro S qui est fait ici et qui est vraiment intéressant avec cette dalle, c'est des Samsung, vous allez réussir à pouvoir venir voir votre contenu sans aucun problème et à venir jouer très facilement en plein soleil. Et ça, c'est cool. Pour ces gaming, bien évidemment, on a ce qu'il y a de mieux ici avec un écran qui a un taux de rafraîchissement variable, c'est une dalle LTPO de 1 à 120 Hz. Alors, si vous le savez, c'était déjà le cas l'année dernière, on peut monter jusqu'à 165 Hz en taux de rafraîchissement. Vous allez le faire manuellement, ça ne va pas être dynamique, ça ne va pas venir se faire automatiquement. Le côté un peu automatique, c'est de 1 à 120. Vous pouvez pousser le 165 Hz. Bien évidemment, une fois de plus, attention, plus vous montez haut et plus l'autonomie descendra ici. Mais en termes d'expérience, c'est très bien. Et ce qui est vraiment aussi génial ici, c'est le taux d'échantillonnage tactile qu'on retrouve sur ce smartphone. On va jusqu'à 720 Hz. Ce n'est pas nouveau, mais une fois de plus, c'est très efficace. Il y a plein de techno que nous met à ZUS ici, d'un point de vue purement logiciel pour venir prendre soin de vos yeux. Et ça, c'est extrêmement important. Vous venez bien évidemment, une fois de plus, dans votre affichage. Et dans votre affichage, vous allez avoir l'anti-sentiment à faible luminosité. Ce qui va faire qu'en fait, vous, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ce qui fait que lorsque vous baissez la luminosité de votre smartphone, que vous êtes dans un environnement plus sombre, notamment le soir lorsque vous allez venir jouer ou pourquoi pas regarder des films et des séries, vous ne vous flinguez pas les yeux. Donc ça, c'est vraiment un truc à venir cocher. Vous avez également l'écran intelligent qu'on vous conseille de venir activer ici. Je voulais qu'on reparle un peu audio parce que ça, c'est vraiment le truc qui me bluffe sur ce smartphone depuis plusieurs générations. Ici, il faut savoir qu'AZUS bosse avec Dirac. Vous allez avoir la technologie Dirac Virtuo à l'intérieur de ce smartphone. Et quand je vous dis qu'il y a de la spécialisation et que c'est extrêmement immersive, ce n'est pas pour déconner. On a du iRez Audio, également du iRez Audio Wireless, de la PTX Lockless et de la PTX Adaptative. Sans oublier qu'il y a un truc qui est extrêmement important ici, directement chez Asus. C'est bien, c'est que sur ce Rockphone, il vous conserve la prise Dirac. Et sur un smartphone, aujourd'hui, à un peu plus de 1000 balles, et je vous donne les tarifs précis un peu plus loin dans la vidéo, eh bien, je crois que ça n'existe pas. Si, si, peut-être chez Sony, ce qui reste exceptionnel. Donc, si vous voulez un smartphone extrêmement complet, qui, je vous le dis une fois de plus, d'un point de vue audio, qui viendra réellement vous bluffer, eh bien, ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le Rockphone 8 Pro, même le Rockphone 8, c'est totalement bluffé, totalement. Et je pèse mes mots. Point de vue performance, vous avez un truc de fou à l'intérieur. Le processeur le plus performant de Qualcomm, c'est le Sandragon 8 Gen 3 qu'on retrouve ici et qui est juste absolument fou furieux. En plus, techno de RAM, vous avez de la LPDDR 5X qui va très bien. Vous avez soit 16, soit 24Go de RAM. C'est sur une version un peu spéciale, le 24Go de RAM. Et en termes de stockage, vous avez de l'UFS 4.0 qui est aussi une super techno, soit en 512, soit sur la version limitée en 1TB. Expérience logiciel que nous propose Asus avec AmorecWrite qui est absolument dingue. Vous avez le mode dynamique qui est, vous voyez, très équilibré ici, soit un mode durable. On passe très rapidement, c'est pour venir économiser la batterie. Ce qui nous branche réellement, c'est le mode X. Vous allez venir pousser la performance à fond. Vous allez aller très, très loin au niveau de la réactivité tactile. L'autonomie va baisser drastiquement, mais pour tout le reste, c'est juste absolument incroyable. Puisqu'on se parle ici d'un smartphone qui est un peu plus compact, il a fallu gagner en place à l'intérieur. Asus a dû venir faire des choix par rapport à ce qu'ils allaient mettre dans leur smartphone. Ils ont donc fait le choix de diminuer la taille de la batterie. On passe d'une batterie de 6000 mAh l'année dernière à une batterie de 5500 mAh cette année. Ce qui va être intéressant malgré tout, c'est que comme on est sur un processeur qui va être bien meilleur au niveau de la gestion de l'autonomie, ce qui fait qu'ici, l'autonomie ne va pas venir changer. Donc ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Attention, je vous le redis une fois de plus. Comme vous êtes sur un smartphone de gaming, si on envoie du mode X, si on vient jouer en plein soleil comme ça, et si vous tartinez à max avec des jeux de 165 Hz, vous avez beau avoir un Snapdragon 8 Gen 3 derrière, l'autonomie, elle va descendre. Si par contre, vous faites gaffe, si vous y allez doucement, si vous jouez 120 Hz, si vous vous branchez régulièrement, vous allez venir pousser l'expérience et il n'y aura aucun problème. Et globalement, comme elle est là, l'autonomie est bonne. Alors après, juste pour info, petite batterie bicellulaire, ce n'est pas nouveau, ça marche bien et c'est cool. Il faut savoir qu'en plus, ici, Asus vous fournit le bloc de charge 65 W, ce qui vient vous le recharger d'un 0 à 100 % en 39 minutes. Et en plus de ça, vous avez de la recharge QI sans fil. Et ça aussi, c'est bien. La dissipation thermique, c'est un point qui est extrêmement important également sur les smartphones et notamment les smartphones de gaming. D'ailleurs, toujours plus sur les smartphones de gaming. Bien évidemment, on s'en doutera, Asus est venu travailler ici pour éviter que vous ayez un smartphone qui chauffe au bout du doigt et que vous puissiez faire cuire un oeuf dessus. Non, ce n'est pas le but. Soyez tranquille. Et ils sont venus travailler un design par couche. Alors, je vous le donne parce qu'il y a plein de trucs techniques et je vous le dis directement. Vous avez d'une déjà un ventilateur extra que vous allez pouvoir venir pluguer directement dessus à voir s'il vous intéresse ou pas sur la version Pro. C'est en option. Vous pouvez venir l'acheter en supplément et vous aurez les taré dans quelques instants. Vous allez également avoir du graphite. Vous allez également avoir du boron nitride. Alors attention, là, on rentre vraiment dans la composition très technique qui va venir jouer bien évidemment sur la dissipation de la chaleur. Une chambre à vapeur. Et puis surtout, vous avez ce qu'il appelle le Rapid Cooling Conductor qui permettra d'accélérer la dissipation thermique de 20%. Là où est vraiment venu travailler Asus, c'est sur toute la partie photo. Vous avez trois éléments photo. Le principal ici, c'est un capteur de 50 mégapixels. C'est la caméra de Sony, c'est l'IMX 890 stabilisation sur six axes. C'est un gimbal en fait. C'est complètement fou. Vous allez voir qu'il vous permettra de faire un x2 en venant cropper directement dans le capteur. Vous allez également avoir un ultra grand angle avec une anti-freeform qui évite la distorsion, qui va jusqu'à 120 degrés. Puis vous avez un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique x3, un zoom x5, lossless zoom, on ne perd pas en qualité, qui permet d'aller jusqu'à un x10 en hyper clarity. Et on va jusqu'à un x30 au max. Alors on verra bien évidemment, on a une stabilisation optique ici. Et grâce à la technologie Pixel Binding, vous avez regroupé plusieurs pixels pour faire un seul et même gros pixel et capter plus de luminosité. Eh bien, ça vous fera un équivalent de 8 mégapixels sur votre téléobjectif. Et à l'avant, juste là, on va retrouver une caméra de selfie de 32 mégapixels avec la technologie RGB, W pour le wide, c'est beau. Alors regardez les photos, là on est sur un joli vélo bleu. Alors grand angle, on vient se rapprocher, on vient zoomer dedans, on vient regarder un peu le détail. Je vais vous montrer un peu directement, vous allez voir là au niveau de la maison. Alors déjà, le truc que je commence à trouver, c'est que je trouve que bien que Asus soit venu améliorer sa partie photo, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un smartphone à ce tarif-là et de ce qu'on retrouve à la concurrence à ce tarif-là. Alors attention, ici on est sur un smartphone de gaming, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Mais si vous venez comparer smartphone à 1000 balles versus, je ne sais rien, on peut prendre un Honor, un Magic 5 Pro par rapport à ce qu'on a là, on voit qu'on est quand même assez loin au niveau du rendu photo. C'est quand même mieux que ce qu'on avait la génération précédente, mais c'est très 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 loin d'être parfait, vous voyez, au niveau des flous, ce n'est pas parfait, là il me mange au niveau des lunettes. Il y a un truc qui est bizarre, il y a plein de trucs comme ça qu'on va pouvoir venir voir à droite, à gauche. C'est mieux, c'est loin d'être parfait et il y a très honnêtement encore un peu de taf. Contre jour, sinon HDR marche quand même plutôt pas mal. Là, c'est pareil, bon, ce n'est pas trop mal. Mais des fois, j'ai l'impression de regarder les photos sur un smartphone à 300-500 balles et pas sur un smartphone à 1000 balles. Caméra de selfie aussi, bon, pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais vous voyez, sur le reste, là, au niveau des détails, au niveau de la gestion des contrastes, au niveau de la gestion des couleurs, il me manque des choses et je trouve que c'est quand même assez déceptif. C'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Vous voyez, là, c'est pareil, là, pareil. Contre jour, bon, il s'en sort, mais il y a plein de trucs qui font que c'est terrible. Là, c'est pareil, je trouve que la photo est très plate, vous voyez. Au niveau des contrastes, il n'y a pas grand-chose qui ressort, c'est un peu dommage. Et ça, une fois de plus, sur un smartphone à 1000 balles, ce n'est pas ce qu'on attend. Là, pareil, là, on y a zoomé pour choper les oiseaux, mais je ne vous raconte même pas l'histoire. Là, ce n'est pas ouf. Là, c'est un peu la même chose. Et vous voyez, c'est un peu l'idée qui ressort. Alors la nuit, on va retrouver ces petits halos autour des zones de lumière. Bon, voilà, ça reste quelque chose qui, pour moi, en tout cas, au niveau de la photo, aujourd'hui, il y a encore un peu de travail. Autre nouveauté, pas des moindres, votre smartphone est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Ça, c'est un truc qui a été attendu depuis très longtemps et assez normal sur un smartphone très haut de gamme, qu'il soit dédié au gaming ou pas. Et l'autre chose qui est vraiment géniale, qui rajoute en tout cas une brique à l'intérêt qu'on va avoir sur ce smartphone, c'est l'Aero Active Cooler X qui est rangé dans cet étui. Et l'Aero Active Cooler X, il n'est pas de série, comme on pourrait le dire sur les voitures. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas, en fait, sur tous les modèles. On va voir sur le modèle le plus haut, mais surtout, ce qui est vraiment génial avec ce petit élément qu'on va avoir en plus, c'est qu'il vous permet de venir refroidir et de faire diminuer la température sur le smartphone. On voit bien qu'on a le ventilateur ici au dos et le truc qui est cool, c'est que vous avez effectivement ces deux boutons de gâchette. Ce qui fait que lorsque j'appuie là, il vient se lever, je prends mon smartphone, je viens le positionner à l'intérieur comme ça, je le referme, donc là comme ça, il est sécurisé, ça ne bouge pas. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que ça va venir vraiment refroidir cette partie au dos du smartphone. J'ai effectivement en plus ce petit trépied que je viens lever, ce qui me permet de le poser à plat, ça c'est quand même très très cool. Mes deux boutons, si bien que lorsque je suis en train de jouer, vous voyez, j'ai accès à mes deux boutons derrière, mes deux gâchettes. Lorsque je suis comme ça, vous voyez, je ne joue pas, mais c'est pour vous montrer. Eh bien, j'ai mes boutons là, je vais avoir mes R-Trigger, donc en termes de prise en main, ça va, je vais en fonction des jeux auxquels je vais jouer. Je vais avoir les boutons derrière, les R-Trigger, et puis le clou du spectacle, c'est ce que vous allez retrouver juste en bas, à savoir de l'USB-C juste ici pour venir se recharger, parce que vous pouvez en plus venir vous recharger soit par en dessous ici, soit on peut quand même conserver celui-là pour venir se recharger. Donc, vous voyez, on a vraiment le choix. Vous avez également ici une petite prise jack pour me dire brancher un casque si vous le tenez à la main, mais vous avez celle-là, mais vous avez également l'autre. Donc, on a énormément de possibilités. C'est plutôt assez intéressant, en fait, je trouve ça assez marrant. Et puis, une fois de plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont venus vraiment retravailler ce produit, retravailler le design. Il est quand même 29% plus petit, et également 10% plus léger. Et puis, pour bien l'enlever, vous appuyez là, vous voyez, ça libère la partie du haut. Autre particularité, vous avez un petit bouton là, qui correspond au bouton pour venir à l'allumer et pour l'éteindre, qui est situé juste en dessous ici. Donc, hop, ensuite, vous déclipsez, vous le retirez, et il est libéré. Ça, c'est vraiment le point qui est important. Puisque c'est un smartphone de gaming, c'est maintenant le moment de parler de l'expérience et du retour en venant jouer avec ce smartphone. Pour moi, aujourd'hui, je vous le dis très clairement, les yeux dans les yeux. J'ai sur tout ce que j'ai pu tester dans les smartphones de gaming, celui-là, il se détache réellement, parce qu'il a déjà toute cette expérience globale d'un point de vue logiciel, qui est enfin un smartphone très unique au niveau du gaming. Le point qui est extrêmement important et très, très cool, et ça depuis plusieurs générations, c'est le fait d'avoir les Air Triggers. Les Air Triggers sont des petits boutons que vous avez sur le dessus, qui ne ressortent pas, mais que vous retrouvez vraiment tactiles, qui viennent vraiment maximiser l'expérience. Donc, lorsque vous jouez à des jeux, vous pouvez non seulement avoir les boutons, mais vous avez en plus les Air Triggers, qui sont comme des petites gâchettes sur le dessus. Si vous cherchez un smartphone de gaming, et si vous avez un budget autour des 1 000 euros, c'est probablement le smartphone à venir acheter en 2024. Côté gaming, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'expérience logicielle, une fois de plus, avec Armory Crate. Et Armory Crate, si vous connaissez les ROG Phone, et si vous connaissez d'une façon un peu plus globale l'expérience gaming de Asus, vous savez que c'est l'endroit où tout se passe, c'est le point central. Ici, j'ai mon application, dans laquelle je vais venir retrouver les différents jeux qui sont installés dans mon smartphone. Donc là, je peux me déplacer dans mes jeux, ok, c'est pratique, c'est simple, c'est joli, puis surtout après, je vais avoir des profils de scénarios. Regardez, je vous le montre, par exemple, je vais venir cliquer ici sur un jeu. Sur la partie du haut, je vais regarder si lorsque je lance le jeu, je suis en mode dynamique, je suis en mode ultra durable. Par exemple, pour des jeux qui ne nécessitent pas grand-chose, vous voyez, en termes de performance, on peut se mettre en ultra durable, ça va venir jouer un peu, forcément, sur l'autonomie de votre smartphone. En avancée également, pour venir faire mes propres réglages. Ou alors, au contraire, si j'ai un jeu qui a besoin de beaucoup de performance, eh bien, je passe sur le mode X, et là, ça va tartiner comme un bourrin. Donc ça, c'est cool. Et si vous regardez juste en bas, eh bien, vous voyez, je peux avoir un mappage aussi au niveau de mes Air Trigger. J'ai tout, tout ici, mappage des touches, les macros, la zone d'affichage, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À savoir que, soit vous pouvez avoir votre caméra, votre poinçon qui va être juste en haut, et vous allez avoir votre petit trou, soyons clairs ici. Soit vous dites, non, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux venir le décaler, eh bien, vous allez sur la partie du bas, vous allez sur décaler, et là, vous voyez que, paf, ça descend, ce qui fait que vous n'avez rien qui va venir polluer la zone graphique de votre jeu. Je préfère le côté rempli. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir comme ce qu'on trouve sur les Red Magic, à savoir un écran au niveau, qui vient couvrir la partie de la caméra. Ce n'est pas le cas, mais c'est quand même déjà pas mal, et c'est bien d'avoir le choix ici. Donc, vous voyez, au niveau de votre jeu, vous avez vraiment le choix, et je trouve ça vraiment cool. Après, ça vous renvoie sur le site officiel, vos enregistrements, si vous voulez enregistrer vos sessions de jeu, et puis, je vous montre dans la partie en bas de droite, qui est marqué disponible, ce sont les jeux. Et ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un catalogue qui va se faire par rapport à la fréquence d'affichage de votre écran. Donc là, si vous voulez aller sur des jeux que en 165 Hz, c'est possible. Vous avez le choix, vous cliquez dessus, et vous regardez, vous avez vos jeux en 165 Hz. Si vous voulez 120 Hz, vous avez les jeux en 120 Hz. Vous avez également la sélection ROG, Gamepad, Air Trigger et compagnie. Donc, je trouve qu'une fois de plus, c'est très très bien pensé. On comprend, c'est très lisible. Et puis, après, dernière chose, et je vous le montrais également, toute la partie centrale avec la console, la zone d'affichage, qu'on va pouvoir venir modifier également directement, vous voyez, en venant bouger votre doigt, plutôt centré. Lorsque vous venez le brancher, votre Aero Active Cooler X, vous allez voir, ça va vous venir vous activer des options ici, connecter, il le reconnaît directement. Et là, vous voyez, j'ai mon mode d'enfroidissement. Donc là, je vais sur mes paramètres, intelligent, frais, glacial et gelé. Pour qu'il soit gelé, il faut qu'il soit branché. Donc, plus vous allez aller, vous avez compris, au niveau d'enfroidissement fort, et plus ça va venir consommer. Commande d'éclairage, qu'on peut venir personnaliser directement au niveau de votre Aero Active Cooler X, en mode X, en mode musique, en appel entrant. Bref, il y a vachement d'options, et c'est vraiment ce que j'adore ici chez Asus, c'est qu'ils ne font pas ça à moitié, et que globalement, c'est vraiment, vraiment cool. Vous avez également le génie du jeu, la personnalisation de l'ordre des fonctions, les paramètres d'enregistrement, bref, voilà. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont super cool ici, et qu'on vient trouver dans Armory Quake. Alors les tarifs, qu'en est-il ? C'est quand même important quand on veut un beau smartphone, savoir combien il coûte. Vous avez trois versions. Vous avez une version dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est la version 12-256, sur la version classique, sur le ROG Phone 8. Ce n'est pas sur le Pro, c'est que sur le ROG Phone 8, eh bien vous êtes à 1099,99€, ce qui ira un peu moins loin, bien évidemment, que le ROG Phone 8 Pro. Ensuite, on arrive sur le Pro, avec 16Go de RAM et 512Go de stockage, à 1199,99€. De vous à moi, vous rajoutez 100 balles, alors je sais que c'est quand même beaucoup d'argent 100 balles, mais quand on est à plus de 1000 balles, bon, je pense que ça vaut le coup de pousser quand même, pour se retrouver avec un smartphone qui ira le plus loin possible et que, personnellement, j'adore. Et puis, vous avez également une édition limitée, c'est la Pro édition limitée, machine de guerre, 24Go de RAM, 1TB de stockage, le tarif forcément un peu plus élevé, 1499,90€, 1500 balles. C'est un très très gros budget, mais en termes d'expérience, si vous voulez une brute de machine, avec beaucoup de stockage et énormément de fluidité, vous pouvez y aller. Et puis après, vous avez l'aéro ActiveCouleur X, qui ne va pas être inclus partout, et qui coûte un peu moins de 100 balles, 99,99€. Donc, vous voyez, les tarifs sont quand même très très élevés, mais de vous à moi, ce smartphone n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas le, je dirais, monsieur, madame, tout le monde qui aime jouer un petit peu sur son smartphone, qui va venir l'acheter. Ce n'est pas réellement du casual gamer sur un smartphone. On va se dire, est-ce qu'il existe réellement du hardcore gamer sur smartphone ? Je pense que oui, même si on n'ira pas aussi loin que sur PC, donc ce ne sera pas du hardcore, mais ce sera quand même du hardcore gaming sur smartphone. Pour ça, vous avez une machine qui, aujourd'hui, fait réellement sens. C'est le ROG Phone 8 Pro que je trouve très cool et qui me convient. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que vraiment, Asus a très très bien bossé et chaque année, ils en rajoutent davantage. Ils viennent corriger des choses qui n'allaient pas pour se retrouver avec une expérience qui n'est pas ultime parce qu'avec le ROG Phone 9 Pro l'année prochaine, ça sera encore meilleur. Mais déjà, ce qu'on a là, aujourd'hui, en 2024, je peux vous assurer qu'il ne se moque pas de vous. Le tarif est là, certes, mais vous en avez pour votre argent. D'ailleurs, dites-moi, s'ils vous intéressent, est-ce que vous avez déjà eu des ROG Phone ? Est-ce qu'ils vous ont intéressé ? Est-ce que vous avez été satisfait ? Vous marquez tout ça dans les commentaires. Perso, je suis content, ça me plaît bien. Puis d'ailleurs, 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 de vous à moi, on passe beaucoup de temps sur nos écrans et je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste là. Allez, jetez un oeil. C'est les 7 erreurs qu'on fait tous et qui vous défoncent les yeux sur vos écrans. L'idée, ce n'est pas de plus y passer de temps, c'est de passer un temps où on fait attention à ses yeux. Allez voir cette vidéo, elle pourrait vous sauver les yeux. Sous-titrage ST' 501